Emmanuel Macron dans la Loire, 800 millions d'euros pour la robotique, annoncée chez Silean. Une semaine après avoir esquissé les contours du plan France 2030, Emmanuel Macron est présent dans la Loire ce lundi 25 octobre. Le président de la République a profité de sa visite, en particulier au sein de la société de robotique industrielle Silean, pour présenter son plan pour la robotique, doté de 800 millions d'euros dont 400 pour les robots embarquant de l'intelligence artificielle, comme ceux de Silean justement. En raison de son passé industriel, le choix de la Loire pour illustrer l'industrie du futur n'est pas anodin. Un secteur sur lequel le pays a perdu trop de place, selon l'Elysée. Le guichet unique, Industrie du futur, mis en place dans le cadre de France Relance, avec 8000 projets de modernisation soutenus, soit un tiers des PME industrielles françaises, en est d'ailleurs une parfaite, et décevant, illustration. Si ces investissements ont effectivement permis de renouveler un parc français vieillissant, 17 ans en moyenne dans les PME, et d'améliorer la compétitivité des petites et moyennes entreprises hexagonales, une partie non négligeable de ces investissements soutenus par l'État français est venue alimenter la balance export de pays étrangers. Notamment de l'Allemagne, dont le leadership en matière de fabrication de machines et robots industriels n'est plus à démontrer, mais aussi celle de plusieurs pays asiatiques. Silean, l'une des entreprises qui pourraient être aidées, emploie une centaine de personnes et réalise un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros, dans un secteur de la robotique. Silean produit des robots intelligents, qui conditionnent des poches de perfusion pour le domaine médical ou encore qui gèrent les déchets nucléaires. Point. Après l'entreprise Silean, Emmanuel Macron, qui se déplace dans la Loire pour la première fois, est arrivé à Montbrison pour dresser le bilan du dispositif « cœur de ville », mais aussi pour visiter l'ancienne frichée industrielle « GG », en passe d'être réhabilité pour accueillir des logements et des commerces, un projet soutenu par le plan de relance qui permet d'éviter d'artificialiser des sols.